Musique Le dynamisme des jeunes chefs d'entreprise mis à l'honneur grâce au concours régional de l'entrepreneuriat. L'initiative est allée à la rencontre des lauréats pour la remise des prix. La région est depuis des années un acteur du développement économique. En créant ce concours de l'entrepreneuriat, elle soutient les entreprises, promeut la recherche et l'innovation, assure la compétitivité du territoire et stimule l'emploi. La remise des prix honore donc tous ces vaillants entrepreneurs. Damien Labal est artisan d'art. Il crée des objets à vivre en bambou, une déclinaison de luminaires mais pas seulement. Il a aussi toute une gamme de mobiliers et d'aménagements extérieurs. Je pense que c'est l'honnêteté qui a séduit le jury. Mais ça fait longtemps que je travaille, ça fait longtemps que je travaille avec des gens qui eux-mêmes travaillent, qui ne sont pas forcément là ce soir. Mais qui travaillent. Et c'est parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent, que moi-même j'existe aussi. Et moi je n'oublie pas ça. Sans tous les gens qui vendent sur le boulevard de Saint-Anne ou de Basset ou de n'importe où, je n'existe pas. Parce que ce sont ces gens-là qui font que la tradition, pardon, la tradition, le savoir-faire persiste. Et ils savent que ça c'est la pierre angulaire de la construction humaine. Tout passe par l'agriculture, l'artisanat et l'art. C'est le prix de la filière de l'artisanat d'art qui n'a pas été reconnue pendant des années ici en Guadeloupe. Alors qu'il y a dans ce monde beaucoup de bonnes choses et de bonnes gens qui font des choses merveilleuses. Au-delà même de ce que moi-même je fais. Pour ce sixième concours de l'entrepreneuriat, quelques 30 entreprises ont participé et 24 prix ont été décernés. Tessa est créatrice de Parfums et elle a voulu participer à ce concours pour mettre son métier à l'honneur et mieux le faire connaître. Le concours régional de l'entrepreneuriat est vraiment une très bonne initiative puisque ça met en avant des petites entreprises apparemment. Et celles qui souhaitent se développer en tout cas et qui mettent en avant vraiment nos talents dans tous les domaines. Dans le domaine de la gastronomie, l'originalité a été primée. Le projet, c'est la restauration à la vapeur. Guadeloupe Initiative en fait, qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit que je pourrais le faire. Et comme Guadeloupe Initiative c'était l'organisme qui m'a aidé depuis le départ, qui a cru en moi, qui a cru en mon projet. Je me suis dit pour eux et pour moi, je pense qu'il faut le faire parce que c'était un projet qui était quand même audacieux au départ. Et en même temps nouveau en Guadeloupe, on se dit pourquoi pas. Donc on se dit, on y va, on se lance et là, ça y est, on est en finale. Et puis tout d'un coup, on gagne le concours. Donc c'est l'apothéose. La cuisine à vapeur ? On travaille surtout les légumes pays, comme la patate douce qu'on a envie de faire découvrir aux clients pour leur montrer qu'on peut manger les légumes pays différemment que cuites à l'eau. C'est un plat qu'on met au four. On a un gros four à vapeur dans lequel la cuisson se passe. Et on va donc concocter des petits plats. C'est un moyen intéressant de se faire connaître et de dire on est là. Nous avons fait quelque chose d'intéressant, différent. Je pense qu'aujourd'hui, ça nous donnera vraiment des ailes pour aller plus loin dans notre objectif. Notre objectif, c'est d'ouvrir ailleurs, dans les Antilles bien entendu, et puis grandir de plus en plus. Au total, plus de 200 000 euros de prix distribués aux différents chefs d'entreprise participants. A mon avis, on a été lauréat aujourd'hui, pas simplement pour le restaurant qu'on a créé il y a un an, mais aussi parce que c'est une entreprise qui a trois ans. Et qu'on a démarré petit, on avait un camion gourmet. Donc un camion, on faisait du traiteur et puis des plats emportés sur la plage de Souffleurs. Et donc c'est une entreprise qui a réussi à évoluer, à prendre une autre dimension. Et je pense que c'est aussi ça que le jury a voulu récompenser aujourd'hui. Oui, c'est important que la région soutienne les créateurs d'entreprises, car on le sait, il y a beaucoup de chômage. Et je pense que l'avenir pour les jeunes passe par l'embauche. Or, c'est dans le privé que les emplois se créent le plus. Un impact, déjà, ça nous donne de la visibilité auprès des gens, des clients. Mais ça peut également nous faire connaître auprès de la profession et peut-être que des jeunes voudront postuler chez nous. En ce moment, on embauche, donc on cherche des jeunes en cuisine. S'ils nous regardent, j'espère qu'ils auront l'audace de venir postuler chez nous, parce que c'est des opportunités comme ça qu'il faut saisir. Guadeloupe Expansion est un partenaire incontournable dans ce concours de l'entreprenariat, puisque sa vocation première est d'accompagner les TPE et les PME à progresser et à innover. Donc il y a eu un appel à candidatures et les candidatures ont été spontanées. Il est vrai que nous avons aussi contribué à l'accompagnement des personnes qui ont souhaité nous solliciter pour pouvoir monter au mieux leur dossier. On a eu une cinquantaine de candidats, donc il y a tout un travail qui a été fait par le jury auquel participe Guadeloupe Expansion. Ce qui est intéressant dans ce concours de l'entrepreneuriat, c'est vraiment la possibilité de valoriser à la fois des initiatives, des savoir-faire, des savoir-être, mais aussi le mérite, la prise de risque, parce que comme on le sait, créer une entreprise aujourd'hui, c'est souvent des créateurs d'activités. Ce sont des individus qui créent leur emploi parce qu'ils ont énormément de mal à trouver du travail. Donc c'est vraiment la valorisation de l'homme, de l'humain au centre de l'entreprise et du développement économique. Le concours s'adresse aux très petites entreprises, immatriculées entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014. Michel Berniak est un exemple de cette volonté d'entreprendre. A ce prix, je l'ai reçu parce que j'ai créé une structure qui va bientôt installer en Guadeloupe des toilettes sèches et des urinoires sans eau. En tout cas, c'est très innovant et en tout cas, ça répond à un besoin. Pour Michel, comme pour l'ensemble des participants, cette initiative régionale est incontournable. Oui, c'est important pour moi dans la mesure où nous avons besoin d'accompagnement puisque seul nous avons un projet, nous avons des rêves, mais seul nous ne pouvons pas y parvenir. Nous avons besoin de cette aide régionale, de cet accompagnement pour y parvenir puisque derrière ce projet, il y a de l'emploi, il y a de l'insertion, il y a un commerce, il y a une vie d'entreprise. Les critères de sélection portent à la fois sur le profit du chef d'entreprise, la qualité et l'originalité de son produit et la viabilité économique de son activité. Virginie, elle, propose une panoplie de services à domicile à un public fragilisé, aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. Le travail que nous effectuons, nous travaillons beaucoup avec les femmes et surtout parce que je suis une femme également qui est entreprise dans le domaine des services. Alors en fait, pour moi, ça a été un challenge de relever ce défi parce que pour nous, nous avons voulu donner le meilleur de nous-mêmes et surtout apporter, faire connaître aussi également au public ce que nous proposons parce que pour nous, nous avons beaucoup de travail à faire ici en Guadeloupe et surtout, nous voulons aider. Dans un autre secteur, pourtant extrêmement concurrencé, une petite entreprise créée en 2010 réussit à sortir son épingle du jeu et s'est vue récompensée pour sa ténacité. La récompense est une distinction importante pour nous, non seulement pour nos équipes pour valoriser leur travail, mais aussi pour gagner en visibilité sur un marché qui est de plus en plus national. Le marché de l'énergie, c'est de gros acteurs et ce prix de la région Guadeloupe nous fait gagner en visibilité auprès de ces acteurs qui sont nos future clients. Ce projet a démarré en 2010 à la création de l'entreprise. On s'est lancé dans le développement de générateurs d'énergie solaire, de l'électricité photovoltaïque et de l'eau chaude solaire. Et depuis 5 ans, on se développe tant bien que mal. Nous, on est un petit acteur qui, au fil des années, arrive à faire son chemin et tirer son épingle du jeu. L'entreprise AeroWalks propose de la vidéo et des photos aériennes à partir d'un drone. Actuellement, sur la Guadeloupe, nous sommes les seuls à proposer ce service. Il y a des gens qui proposent du travail en drone, mais on est les seuls à lier ce travail technique et ce travail de cinéma. Et nous développons nos machines nous-mêmes, nous faisons de la conception et de l'exploitation de machines. Et je pense que le jury a été séduit par cet aspect d'adaptation de notre matériel de travail au territoire guadeloupéen et à la Caraïbe en général. La mise en place de concours régionaux tels que celui-ci est vraiment quelque chose de positif pour les entreprises, notamment pour les jeunes entreprises qui sont encouragées. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est jamais formé à être entrepreneur. On va à l'école, on va à l'université, on va en école, mais à aucun moment on nous apprend à être entrepreneur. Et on est plus dans une expérience de vie où on nous encourage. On tente une action et on nous tape sur l'épaule, on nous dit bravo. Et là, c'est ce qui s'est passé ce soir. Le jury, composé d'acteurs publics et privés, a examiné les dossiers des lauréats dans toutes les catégories. Les 26 lauréats ont reçu des prix allant de 3 000 à 15 000 euros. Un bon coup de pouce pour ces jeunes entreprises. Un bon coup de pouce pour ces jeunes entreprises.